Et puis j'ai envie de leur dire peut-être un deuxième message, si je peux me permettre. C'est surtout faites ce que vous avez envie de faire. Ne vous brimez pas dans vos choix. Elle est ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Aujourd'hui, Sylvie Retailleau et Fasodan, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. On est directement au ministère. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci de cette invitation. Avec grand plaisir. Alors, vous savez, évidemment, très certainement, on est dans la période des voeux pour beaucoup, beaucoup d'étudiants. C'est aussi une période de stress. Et moi, la première question que j'aimerais vous poser, c'est comment, quand on est ministre, comment on rend cette période des voeux beaucoup plus sereine pour les étudiants et les lycéens aussi ? Alors, c'est d'abord une excellente question parce que c'est d'abord une volonté profonde que depuis longtemps, nous essayons effectivement de faciliter, d'offrir cette information. Et c'est vrai, cette période, elle est intrinsèquement stressante. C'est-à-dire que quand on va devoir choisir, c'est une période charnière, quand on va choisir sa future formation, etc., c'est une période stressante. Donc, notre rôle, c'est de minimiser ce stress, d'accompagner, d'accompagner en donnant de l'information. Et comme aujourd'hui, l'information, le but, c'est de donner à tous les étudiants de France, n'importe où, ce qui soit sur le territoire, sur les territoires, outre-mer compris, et bien de lui donner la même information pour lui donner le même accès. Donc, la masse d'informations foisonne, c'est 23 000 formations qui sont typiquement sur Parcoursup. Et du coup, notre rôle, c'est de comment simplifier, rendre accessible l'information, compréhensible. Donc, c'est toute cette amélioration continue que l'on fait année par année, en faisant, et les équipes font un travail de terrain, en demandant les problématiques, comment rendre plus transparente, plus courte cette période, par exemple. La période dans laquelle ils reçoivent les vœux, et ils doivent dire, j'accepte, je refuse, et bien au début, en 2018, elle était de 108 jours. D'accord. Aujourd'hui, l'année dernière, elle était de 37 jours. D'accord. Pour réduire ces périodes de stress. Aujourd'hui, toute formation a une fiche dans laquelle on décrit les critères d'admission à la formation, les critères pour lesquels la commission des vœux va utiliser. Donc, c'est ce travail sur la transparence, ce travail sur les outils pour faciliter la lecture, et ce travail aussi sur l'accompagnement humain. Avec ma collègue Nicole Belloubet, on fait un gros travail, et on va continuer sur l'orientation dès le lycée, dès la seconde. D'accord. Cette année, Parcoursup est accessible dès la seconde. Et dès la seconde, l'étudiant, l'élève va pouvoir créer son parcours. Avec, on a rajouté sur un nouveau site, des favoris, des comparateurs. Il va pouvoir avoir les alertes des journées portes ouvertes des établissements. D'accord. Automatiquement, s'il a choisi cet établissement, il va être informé de son offre, etc. Donc, c'est toute cette interaction, ces journées. Et puis, j'ai envie de leur dire, peut-être un deuxième message, si je peux me permettre. Allez-y. C'est surtout, faites ce que vous avez envie de faire. Ne vous brimez pas dans vos choix. Et surtout, prenez ça, je pense que culturellement en France, on rend cette période difficile et stressante. Pourquoi ? Parce qu'on dit à nos jeunes, attention, votre choix est capital. Vous ne pouvez pas vous tromper, et vous devez avoir comme objectif un master à 5 ans. Non. Oui, c'est important, mais vous avez le droit de vous tromper. Aujourd'hui, il existe des passerelles dans l'enseignement supérieur. Et non, l'objectif final, pour tout le monde, n'est pas obligatoirement le master en 5 ans. Vous avez le droit de aller bosser un moment, de se tromper. On a fait l'apprentissage. Au début, ça a été compliqué. Le président de la République a porté l'apprentissage. Aujourd'hui, c'est un succès, l'apprentissage. On continue à le développer. C'est un peu ce changement de philosophie d'enseignement que je voudrais porter. Et peut-être un cadre de ce qu'on appellerait la formation tout au long de la vie, réellement, pour nos étudiants. D'accord. Et qu'est-ce que vous répondriez, justement, aux oppositions qui critiquent, par exemple, Parcoursup, notamment la France insoumise, qui disent que forcément, voilà, tous les étudiants ont droit à avoir une place forcément définie dans l'enseignement supérieur ? Alors, d'abord, je leur répondrai ce que je leur réponds habituellement. Qu'avez-vous à proposer d'autres ? Ça, c'est la première chose. Parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, Parcoursup, cette plateforme qui a aujourd'hui 7 ans d'amélioration continue, et oui, on est conscient encore des progrès que l'on doit amener, de l'accompagnement humain des étudiants qui est encore perfectible, du travail que l'on doit faire sur la transparence, sur le problème, par exemple, du lycée d'origine auquel on se réattaque actuellement. Donc, on est conscient de cela. Ce n'est pas parce qu'il y a encore des problèmes, vous savez, la perfection, mais que l'on doit accompagner, que finalement, ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire, ils veulent quoi ? Revenir soit au que devant les scolarités et premier arrivé, premier servi, ou bien à l'enveloppe qu'on envoie avec multiples candidatures, multiples dossiers, ou bien à APB, où je rappelle que pour, par exemple, un étudiant qui était en section sport au lycée et qui voulait aller en STAPS, pouvait se voir non attribuer une place parce que les places étaient attribuées par tirage au sort. Est-ce que ça, c'est plus équitable ? Donc, on est arrivé à un système de plateforme qui, encore une fois, permet à tout étudiant d'avoir accès à toute formation, en tout cas, de pouvoir postuler, permet d'avoir, effectivement, de créer son parcours d'orientation. On lui donne de plus en plus d'informations. Aujourd'hui, vous avez les taux d'insertion pour chaque formation. Vous avez les taux de réussite. Sur Parcours Sud, aujourd'hui, et en particulier cette année sur les BTS et les licences pro et les masters, vous avez même les taux d'insertion calculés automatiquement en faisant le lien étudiant et ce qui devienne le suivi de cohorte. Et dès l'année prochaine, on l'aura à peu près sur toutes les formations. Les taux de réussite des étudiants, les profils, qu'est-ce qu'il a suivi avant pour pouvoir réussir. Et dans ce cadre-là, par où je devrais passer pour pouvoir réaliser mon projet professionnel ? Et plutôt que de dire, il faut la place qu'il veut, c'est comment réaliser son projet professionnel et comment lui faire réaliser en ayant le plus de chances de réussite, d'accompagnement pour, effectivement, avoir des étudiants qui poursuivent et aillent où il veut. Et ça, c'est une volonté commune. Mais je pense que plutôt que de rejeter, moi, je préfère construire et continuer à améliorer. Justement, il y a un second stress qui peut toucher les étudiants. C'est ceux qui n'auront peut-être pas, au final, de propositions. Qu'est-ce qui va leur arriver à eux ? Alors, c'est tout un accompagnement. Comme vous le savez, sur Parcoursup, il y a plusieurs phases. Il y a la phase principale, il y a la phase complémentaire. Et puis ensuite, on a ces commissions d'accompagnement à l'enseignement supérieur. C'est-à-dire que les rectorats organisent des commissions spécifiques où tous les dossiers qui n'ont pas eu de proposition sur les premières phases vont être accompagnés. Donc, les étudiants, même dans la phase complémentaire, sont contactés par mail, sont contactés par coup de téléphone. Il y a une plateforme téléphonique. Donc, il y a déjà de nombreux outils pour aider les étudiants. Et puis, il y a cette commission au rectorat. À la fin de cette commission, l'année dernière, il restait 148 étudiants sur toute la France qui n'avaient pas eu de proposition. 148. D'accord. Sur ces 148, même si la KS ne se réunissait plus en tant que commission, on a continué à les accompagner. Parce que du moment qu'il y en a un, il y en a un de trop et on en a besoin. Mais on a différentes formes d'accompagnement. Et donc, on voit bien qu'on a mis au point un système pour lequel les étudiants qui souhaitent continuer à être accompagnés, eh bien, ont différentes phases, soit à travers la plateforme, soit à travers la commission, soit à travers l'accompagnement personnalisé. Personne ne reste sur le côté. Et donc, on a la volonté où personne ne reste sur le côté. D'accord. Mais justement, j'aimerais faire un petit focus sur, par exemple, les jeunes issus, par exemple, des villes plus rurales. Ils sont moins représentés dans les grandes écoles. Comment on garantit l'égalité des chances entre tous les étudiants ? Oui, c'est une question fondamentale. Vous en parliez en plus tout à l'heure sur les lycées d'origine. Tout à fait. Alors, d'abord, il y a ce travail de transparence de la plateforme. Par exemple, sur la plateforme Parcoursup, ça faisait partie de la loi réussite en licence. Il faut qu'on continue à travailler là-dessus. D'accord. On favorise les taux de boursiers. Le nombre de boursiers depuis 2018 a augmenté de 5 %. C'est insuffisant. Il faut qu'on continue. Mais il y a une augmentation. Donc, on incite nos formations à dire, voilà, on veut atteindre 30 % de boursiers, 20 % de boursiers, etc. Une politique, effectivement, d'ouverture de mixité sociale. De même, on a, depuis quelques-là, de trois ans, favorisé l'accès pour les étudiants, les élèves, qui sont suivis par les cordées de la réussite. Ces cordées de la réussite, qui font du binomage entre des établissements d'enseignement supérieur et des lycées, voire des collèges, eh bien, les étudiants qui font partie de ces cordées sont considérés dans Parcoursup. Et là aussi, on a augmenté de 5 points l'intégration dans les filières pour les élèves qui font partie des cordées de la réussite. Donc, c'est une dynamique qui existe, qu'il faut qu'on continue à accompagner. Je dirais que les campus connectés, parce qu'il y a aussi des zones, vous parliez un peu de zones rurales. Exactement, des antennes universitaires, par exemple. Exactement. Et donc, on a développé, par exemple, on a ouvert cette année à la rentrée, 6 départements d'IUT, pour le nouveau bachelor universitaire de technologie, dans des zones, effectivement, soit rurales, soit des villes où il n'y avait pas d'accès facile, de proximité à l'enseignement supérieur. Et donc, on essaye de regarder comment mailler le territoire, soit avec des campus connectés, sur lesquels on a développé des campus connectés, on est en train de faire un retour, soit certains campus, effectivement, délocalisés, mais de territoire, particulièrement en IUT. Et on essaye de leur offrir aussi, en travaillant avec les collectivités, une vie étudiante digne de ce nom. Donc, c'est un travail qu'on doit faire. Je pense que le travail sur l'orientation que l'on fait avec ma collègue Nicole Belloubet est capital pour emmener ces étudiants éviter l'auto-censure aussi, parce qu'il y a différents facteurs. Éviter l'auto-censure, leur montrer que c'est possible, et ensuite, le rendre possible, et favoriser l'intégration, l'accès et la réussite. Mais justement, ces jeunes ruraux, ils sont beaucoup plus représentés, en revanche, dans les formations professionnelles, qui sont peut-être plus implantées dans les zones rurales. Est-ce qu'on manque de personnes, d'étudiants, dans ces formations professionnelles ? Et peut-être qu'est-ce qu'il y a trop d'étudiants dans l'enseignement supérieur ? Alors, je le prendrais peut-être différemment de dire on manque ou on ne manque pas. Je pense que le premier point… Il faut s'adapter au marché de l'emploi, c'est pour ça. Exactement. Le premier point est dans le cadre de s'adapter, c'est-à-dire comment relier les besoins, le marché de l'emploi, aux attentes des étudiants. Est-ce que ça ne marche pas si on ne passe pas des deux côtés, si on ne travaille pas des deux bouts ? Et on a cette responsabilité. Un étudiant, quand il vient, on forme des citoyens éclairés, mais on forme des gens qui doivent trouver un métier au bout. Oui, tout à fait, c'est ça. Et en même temps, on ne peut pas leur imposer. Donc, il y a tout un parcours en amont, de parcours de choix, de création de son projet de poursuite d'études qui est important à co-construire avec lui. Et pour la co-construire, quand vous êtes élève, avec les parents, avec la société qui vous entoure, eh bien, la première chose à faire, c'est valoriser les métiers, valoriser les formations. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut bien dire, c'est un peu ce changement culturel dont je vous parlais au début, il faut bien dire, comme dans tous les pays d'Europe, il faut savoir que la France, c'est le pays où la moyenne d'âge de nos étudiants est la plus jeune d'Europe de trois ans en dessous de tous les pays européens, de la moyenne d'âge des pays européens. D'accord. Ça veut dire quelque chose. Et ça veut dire que cette valorisation des métiers professionnels, de la sortie à bac, de la sortie à bac plus 3, etc., il faut le valoriser. Tous ces métiers, toutes ces formations, qu'elles soient professionnelles, dites professionnelles, elles sont toutes professionnelles. Bien sûr, parce qu'il faut avoir un métier au bout. Exactement. Par contre, il y en a qui vont avoir un métier à plus court terme. En cela, on les caractérise parce que la sortie à l'insertion professionnelle est à plus court terme. Mais on a comme responsabilité que toutes nos formations soient professionnalisantes. Et ensuite, on doit valoriser les formations parce que, comme vous le disiez, on a besoin de techniciens, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de tous les métiers, de toutes les sorties de métiers. Par contre, pour inciter, il faut qu'un jeune qui sort au bac, un jeune qui sort à bac plus 3, on puisse lui donner le droit à la reprise d'études. On n'a pas que le droit à la poursuite d'études. On doit intégrer réellement ce droit à la reprise d'études. On doit lui donner une perspective de carrière et qui dit perspective de carrière, dit pouvoir revenir en école, à l'université. Et c'est cette notion de formation tout au long de la vie, de diversité des profils, de diversité des métiers, de valorisation que moi, je voudrais fortement parler parce que d'abord, ça descendra le stress des étudiants, ça leur ouvrira des perspectives et puis surtout, c'est ce dont on a besoin au 21e siècle. Justement, sur la question de la valorisation, c'est hyper intéressant, en tout cas sur l'enseignement professionnel. C'est parce que, par exemple, beaucoup de parents préfèrent envoyer leurs enfants dans l'enseignement supérieur et pas forcément dans l'enseignement professionnel alors que pourtant, voilà, c'est des filières qui sont dignes, véritablement utiles. Dignes et des beaux métiers et souvent, on gagne bien sa vie. Tout à fait. Donc du coup, comment on fait concrètement, peut-être sur le point de vue sociétal et même sur le point de vue de la communication, comment on fait en sorte que ces formations soient mieux valorisées ? Alors, je pense que, et c'est ce qu'on essaye de faire, je vous disais, valoriser ces formations, c'est valoriser cette formation tout au long de la vie. C'est-à-dire, ce droit à, pour ces formations, dire d'abord, on en a besoin, donc faire connaître les besoins, les faire connaître tout au long de la construction du parcours et leur dire, ce n'est pas parce que vous allez aller travailler que vous n'allez pas pouvoir avoir un niveau d'ingénieur, un niveau de master par la suite. Et que ce n'est pas la fin, ce diplôme, il est important à un moment, mais le diplôme ne doit pas, je dirais, bloquer, guider toute votre carrière. Et donc, c'est cette culture du diplôme qui nous poursuit toute la vie qu'il faut changer. Un diplôme a une valeur, a un instant T, mais les compétences qu'on acquiert dans la vie professionnelle ont aussi une grande valeur. Et je pense que c'est culturel et pour ça, il faut travailler avec les industriels, il faut travailler avec les entreprises, il faut valoriser le droit à la reprise d'études, il faut penser nos formations autrement, pour que les formations puissent inclure des gens en reprise d'études. Donc, c'est tout un travail qu'on est en train de faire avec les établissements, avec les entreprises, et je pense qu'on a un travail, je dirais, science pour et avec la société à faire. Est-ce que votre conseil pour bien choisir son orientation et au plus tôt ? Oui, c'est au plus tôt. Le conseil que vous devez donner à un jeune. D'abord, c'est faites ce que vous avez envie de faire. D'accord. S'il y en avait un, je pense que c'est important et quand on fait quelque chose à fond, en général, on a et la reconnaissance, et aussi, je dirais qu'il est valorisé, on progresse dans la carrière et on va y travailler aussi pour que ça se réalise. Et oui, l'orientation doit être au plus tôt et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent dès l'école primaire. Et garder le champ des possibles à nos élèves, à nos enfants qui sont à l'école primaire, ne pas leur interdire. Le meilleur exemple, c'est les petites filles vis-à-vis des carrières dites de sciences dures. C'est aussi un exemple pourquoi on a très peu de filles en informatique, des peu de filles en ingénierie. Je pense que beaucoup viennent qu'on ferme des portes dès l'école primaire. Et donc ça, c'est aussi à nous d'y travailler de façon globale pour garder le champ des possibles. Alors vous savez, on organise aussi des salons d'orientation. Donc, parler à l'orientation scolaire au Parc des Princes, vous validez ? Je valide et je viens. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Sylvie Rétalio. Merci.